Salut salut ! Comment allez-vous ? Ben oui, moi ça va très bien, merci de demander Ok alors je démarre une nouvelle série Que je sais pas encore comment je vais l'appeler Sans doute un truc genre build map ou quelque chose comme ça Parce qu'en fait, le fait d'avoir participé au concours de gigarboff Ça m'a vraiment donné envie de faire des maps aventures à la fin J'avais déjà l'envie, j'en avais déjà préparé une que j'ai jamais terminée Mais voilà, là j'ai la motivation maintenant Donc je me suis dit, allez hop, pourquoi ne pas faire une série Où on fera la construction de la map ensemble Même si je vais quand même essayer de pas filmer Toute la construction de la redstone et de tous les mécanismes Histoire que derrière vous puissiez jouer à la map Ce qui fait que vous en aurez un aperçu graphique si je puis dire Mais que vous ne saurez pas pour autant la résoudre Rien qu'en ayant vu la vidéo En tout cas c'est mon objectif Donc je suis reparti sur mon cube que j'avais fait pour le concours de gigarboff Sauf qu'au lieu de faire un cube de 20 sur 20 J'ai commencé à faire un cube de 40 sur 40 Ce qui fait qu'on a 8 fois plus de place que mon cube précédent Donc ce sera toujours le cube de fer, mais version améliorée Avec que je compte mettre plusieurs fins Avec un vrai scénario Une vraie histoire Et voilà Donc je me suis laissé des petits repères Pour dire que voilà, il y a des carrés tous les 10 Il y a de la laine tous les 10 Ce qui fait qu'à l'intérieur je pourrais très facilement me repérer dans les dimensions Plutôt que d'avoir à compter à chaque fois Et voilà Donc on va faire le point de départ J'ai envie de commencer en haut Donc j'ai envie de commencer De laisser 2 sur 2 Comme ça Ouais, ça me paraît pas trop mal Donc ça si j'enlève ça, je vais laisser le rouge Donc on aura quelque chose comme ça à peu près Pour le début Voilà Donc là on aura les panneaux avec les règles de base Donc ce qui fait que voilà, ça respecte Je vais reprendre exactement les mêmes règles que le concours de Jigarbof Donc c'est à dire Bah un cube, bon là il sera pas de 20 sur 20 Mais de 40 sur 40 sur 40 Evidemment on n'a pas le droit de dépasser C'est un peu le but Il doit y avoir de la restone évidemment Donc ça va être exactement les mêmes règles Donc Je vais partir de cette base là Et là il y aura le trou pour commencer la map Donc là il y aura les panneaux avec quelques règles de base élémentaires Les trucs genre pas le droit au clic gauche Le truc machin Enfin bon On verra un petit peu J'ai pas encore vraiment défini toutes les règles Parce que j'ai pas la totalité du scénario en tête de ce que je vais faire Je sais que je voudrais avoir une grande grande pièce à un moment Genre 20 sur 20 ou quelque chose comme ça J'aimerais bien retrouver le cube de base pour y mettre une grande pièce Et avoir des trucs où on peut se balader dedans Mais ça je verrai au fur et à mesure de mon imagination quoi J'ai la ligne directrice plus ou moins du scénario que j'ai envie de faire Mais après ça va évoluer en fonction des pièces que je vais créer Donc le postulat de base On va dire T'es machin truc bidule Et tu es un scientifique qui travaille dans un centre Donc quand on tombe là Il faut qu'on tombe dans son bureau Donc le bureau on va le faire 3 de haut Ouais donc on va faire Bon je m'occupe pas spécialement de faire tout bien au début Puisque le principe c'est de Bah ça va être aussi de Plutôt que de tout préparer à l'avance C'est de laisser un peu court à l'imagination Donc on pourrait très bien supposer genre là Qu'il y aurait une fenêtre Parce que c'est pas parce qu'on est dans un cube que Qu'on va dire que son bureau il sera comme ça Alors je fais exprès Je vais faire exprès de ne pas tout boucher C'est à dire que par exemple là il y a un trou Je ne vais pas boucher parce qu'on ne sait jamais Si j'ai besoin de faire passer de la redstone ou n'importe quoi Donc vous étonnez pas si tout ne ferme pas C'est voulu quoi Voilà donc là on aurait par exemple deux fenêtres Donc après le truc c'est qu'il faudra construire un décor Pour la fenêtre Donc on verra après ce qu'on fait Au pire on ne fera pas de fenêtre Je n'en sais rien on verra bien Donc là on aura son petit bureau Son petit bureau qui fait Ouais on va le faire carré Voilà Donc si on fait ça le bureau comme ça Ok Alors Donc c'est un scientifique Il est dans son bureau Donc ici Je vais laisser un trou Non je vais mettre Hop voilà Donc ici il y aura une plaque de pression Pour déclencher un événement Alors je ne vous dis pas quoi Je vais remettre la journée Donc je laisse une marque Pour dire de construire le bureau Donc imaginons je vais construire le bureau Comme ça Donc il y aura là par exemple la chaise avec le bureau Donc là on va tomber là Et donc la porte Ouais on va mettre la porte ici Donc ici on va mettre Un couloir de De deux De large Qui sera fermé Avec Éventuellement un bureau en face On verra si j'ai la place pour le faire ou pas Ok Donc là il y aura un chemin Alors pour l'instant je mets tout en Je mets tout en fer Après peut-être que je mettrai de la moquette Ou on verra bien Pour l'instant je veux définir vraiment Défigner vraiment le contour Donc là il y aura le bureau Donc le couloir Qui mènera A un hall A la limite ce qu'on peut faire Il va falloir feinter C'est à dire il va falloir faire croire qu'on est Qu'on est dans un grand bâtiment Machin tout ça quoi Donc Je ne sais pas pourquoi je m'embête Donc là ici en fait On aura Genre un couloir Qui s'est Bah qui s'est Qui s'est effondré Donc ça fera genre On est dans un grand truc Mais ça s'est effondré Et peut-être même la même chose en face Et donc le couloir Débouchera Sur Un hall Voilà Donc sur un hall Donc il y aura Qui arrivera Euh Bah jusqu'à l'entrée Euh Oui on va faire ça comme ça Voilà Jusqu'à l'entrée On va faire le sol Genre comme ça Ça me paraît pas trop mal Non Qu'on va faire le sol Vite fait Alors je pourrais faire tout ça Sous MC Edit Mais honnêtement Moi j'ai vraiment J'ai vraiment le plaisir De construire les maps Comme ça Même si c'est Il y a des trucs rébarbatifs Qu'il faut faire à la main Machin J'aime vraiment J'aime vraiment cet aspect là quoi De pouvoir construire les choses à la main Donc là On pourrait supposer Alors attends On en est où là 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Donc à la limite On pourrait laisser la porte comme ça Et venir rajouter Hop Voilà Je suis pas encore des dimensions De toute façon Je pense qu'il faudra adapter Parce qu'après Il va y avoir toutes les énigmes à mettre La redstone Les machins Donc Et à la limite Je me demande même Si on profiterait pas Du fait qu'il nous reste Si on est à combien de hauteur là On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 On a 6 de hauteur Je me demande même Si on a pas Ouais on a pas de marche En stone par contre Ouais Si on profiterait pas Pour monter ça D'un étage Pour gagner un petit peu de place Pour en dessous Bon Je vais laisser comme ça Pour l'instant Ok Donc là On aura Une porte Avec Deux fenêtres Deux grandes fenêtres Genre comme ça Enfin on verra après La hauteur du plafond Donc voilà Qui donneront Sur l'extérieur Avec Ah non Hop Avec une petite vitre Non on va faire comme ça Avec une petite vitre Au dessus de la porte Ça va être sympa Donc Je résume On arrive là On a un bureau On aura le hall Avec un couloir effondré Ou je sais pas On verra Même à la limite Je me demande Si on pourrait pas construire Genre un petit bureau Ici Un autre bureau A la place du couloir Ouais On va faire ça On va faire un bureau A la place du couloir Hop On va faire de la même Pareil que l'autre Ok Donc là On aura un bureau aussi Ça pourrait être pas mal On verra ce qu'on fera En face après Donc là on arrive Il y a un hall Alors Je continue le pitch Je vais vous le dévoiler Au fur et à mesure Donc on est un scientifique On travaille dans un centre Et Et il y a Bah un accident Et Et donc Bah notre but C'est de voir Ce qui se passe Donc On aura Le bureau de la réceptionniste Ici Genre là Ouais Attends On va peut-être même Comment je pourrais faire ça Bon Je vais faire le truc Basique vraiment Voilà Il y a le bureau Avec la réceptionniste Ça me parait bien Ouais Après on verra Ce qu'on pourra mettre là-bas Donc Et ce qu'il faudrait C'est qu'ici On a un autre couloir En face de l'autre En face de l'autre Ce qui va permettre Dans la progression Bah de passer ici D'admirer le super paysage Qu'il va falloir Se faire chier à construire Et On va continuer notre chemin Ici Alors Si je comprends bien C'est droit Donc ce qu'on va faire On va On va faire Non On va faire un escalier Qui descend Attends Je vais prendre des marches Moches Mais c'est pas grave Je vais les prendre en bois Histoire que ce soit bien visible Juste pour Me rendre compte Des dimensions Ok Donc ça Ça nous fait un palier Oups Et ma couleur de bouton Hop 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 Comme ça Et là Hop Il y aura encore Un escalier Et qui va descendre encore Hop 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 Donc là Ok Donc là On aura Un palier Hop Et on ira à l'étage En dessous Pour voir Quelle était la cause De l'accident Alors attends Que je chope Où on est là Ok Je fais juste ça Pour prendre mes repères Par rapport Au truc Ok Donc couloir Avec Euh Premier couloir Donc ici Je vais pas pouvoir Faire quoi Non Il aurait fallu Que je le fasse descendre De l'autre côté L'escalier en fait Pour pouvoir faire Des pièces de chaque côté Ou alors Ouais Ouais Je vais faire ça Bon Vous voyez Ça va être fait à l'arrache J'ai le scénario Mais j'ai vraiment pas pensé A la disposition du cube Parce que je me dis Que ça peut être aussi sympa Sympa Bah de le faire en live Parce que j'aime bien Bosser sur les trucs en live J'aime bien préparer Parce qu'il y a besoin de préparation Je sais par exemple Déjà quels énigmes Je vais mettre Et tout ça Mais Pour le scénario en lui même Enfin pour le Pour la disposition du cube Voilà Je sais pas encore Comment Comment je vais l'agencer Je sais ce que je veux Mais je sais pas Je peux vraiment calculer Les dimensions Ok Et donc là Du coup On aura La place pour Une pièce À droite Qui fera Attends Une pièce à droite Qui fera Pas plus que l'escalier Dans la limite Même jusque là Donc elle viendra là Hop Ok Et on va lui donner Un petit peu de I On va lui donner un petit peu Alors attends Que je calcule La place qu'il va me falloir Attends À la limite On va profiter On va remettre le jour Commence à faire nuit On va profiter Bon je vais déjà faire le sol On va profiter Qu'il y a un espace Ici Ouais Non Comme ça Ça va aller Ok Hop Ok On continue Avec la pièce Alors que je calcule Ce qu'il va me falloir Est-ce que Ouais Je dirais qu'il me faudrait Au moins ça Au moins Oui parce que vous Du coup Vous 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 voyez la pièce Vous vous dites Bon machin Mais moi Dans chaque pièce Je sais plus ou moins Ce que je vais mettre Je connais les énigmes Donc il faut que je calcule Plus ou moins la place Dont je vais avoir besoin Que je regarde bien Ouais Mais il me faudrait La porte plus ici Hop Non Comme ça On descend les marches Première pièce Ça me paraît Honnête Bon la hauteur Ça ira Attends Je retourne voir Vite fait ici Ça devrait aller Je regarde l'heure Ça fait déjà un quart d'heure Semblant de rien Hein Donc La même chose en face Une autre pièce Ok Alors L'autre pièce Qu'est-ce que je vais mettre Comme énigme Est-ce que j'essaierai Pas de râtre Tintintintintintintin Ouais 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 Je suis pile Ouais ouais je suis pile là En fait Donc là je vais profiter de pouvoir remonter et d'avoir une pièce beaucoup plus haute alors que je calcule l'espace l'escalier arrive là je vais m'arrêter là la pièce elle s'arrête là bon bah on va aller là ça fera des trucs bien je vais vérifier je vais voir un peu l'étendue de la pièce donc je vais faire ça c'est vraiment je me sers vraiment d'indice visuel pour me permettre vraiment de pouvoir juger des dimensions ok là par contre il va falloir au niveau du plafond est-ce que je j'en suis allé combien là 1,2,3,4,5,6 ouais je pense que ça devrait aller je vais reboucher vite fait je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette première émission donc moi je vais continuer à bosser un petit peu pour quoi que non j'installerai tous les circuits un peu plus tard donc je veux enchaîner la deuxième à la suite on va continuer d'abord à construire à construire les pièces on verra après ce qu'on fait allez je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 allez bye bye à bientôt pour l'épisode 3 à bientôt pour l'épisode 3 à bientôt pour l'épisode 3 à bientôt pour l'épisode 3